Alors, tu es guitariste acoustique et tu te dis que tu n'as pas envie ou pas besoin d'apprendre les solos. Et bien, dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi tu te trompes. C'est parti ! Alors, on va souvent avoir tendance à penser que tout ce qui est guitare acoustique va plutôt être pour un jeu en accord, un jeu rythmique, alors que tout ce qui est guitare électrique va avoir tendance à partir sur tout ce qui est solo. Alors, encore une fois, dans la vaste majorité des cas, c'est souvent ce qui se passe, mais ce n'est pas tout le temps vrai. Et je vais te expliquer pourquoi. Alors, quand tu es guitariste acoustique, du coup, tu te dis que tout ce qui est solo, ce n'est pas trop pour toi, ça ne t'intéresse pas trop, c'est une autre technique, ce n'est pas vraiment ce que tu recherches. Et on peut le comprendre. Si tu es dans des trucs un peu blues-folk en acoustique, tu vas te dire que forcément, les solos, tu ne vas pas faire ça tout seul ou ce n'est pas ce qui va arriver. Mais ça peut être super, super utile de connaître en tout cas les bases, les fondamentaux, pour pouvoir faire progresser ton jeu. Alors, bien sûr, je ne t'explique pas du tout ça, parce que je viens de sortir une nouvelle formation sur les solos de blues, justement les fondamentaux, dont le lien est ici, juste en dessous, dans la description, qui est disponible jusque lundi 22h à son prix de lancement. Ce n'est pas du tout pour ça que je te dis ça, bien sûr. C'est aussi parce que le fait de pouvoir apprendre à jouer des solos, ou en tout cas bien connaître les fondamentaux, comme je l'ai dit, va permettre de pouvoir te faire progresser ton jeu en rythmique. Si tu as... Des riffs comme ceux-là. C'est un peu de la rythmique, mais c'est aussi un peu du solo. Parce que déjà, quand j'appelle les fondamentaux, ce qu'on voit, c'est les effets de do, ce qui va permettre de mettre de la vie dans son jeu. Donc tout ce qui est vibrato, slide, tout ce qui est bend, qui est très souvent sous-estimé par les guitaristes, qui ne le maîtrisent pas vraiment bien, qui le jouent plus de façon mécanique, sans vraiment voir tout ce que ça peut leur apporter. Et ça, pour moi, c'est un truc que tu peux vraiment rajouter dans ton jeu en acoustique. De toute façon, que tu sois électrique, acoustique, rythmique ou soliste, c'est vraiment quelque chose à maîtriser. Et ça, on le voit. C'est super intéressant de connaître un peu les techniques de solo aussi, alors sans devenir le virtuose du solo, mais en tout cas de connaître les bases quand tu joues de la rythmique, parce que du coup, ça va te permettre, dans une rythmique, d'insérer des petites notes de solo pour justement refaire un peu vivre ton truc, et puis le relancer. C'est parti. Voilà, donc ça te permet vraiment de comprendre ce que tu fais, de pouvoir aussi mettre des petits trucs, de faire des questions-réponses, donc c'est quand même vachement utile. Donc comme quoi, de toute façon, après, diviser les choses, c'est pas toujours vraiment utile, mais en tout cas, connaître les bases, ça par contre, pour un guitariste acoustique ou rythmique, c'est quand même quelque chose que je conseillerais vivement, on va dire. Voilà, donc si t'as envie de passer à niveau supérieur, si t'as envie de connaître les rudiments, les fondamentaux, bien maîtriser les effets et d'apprendre à jouer des solos de base, sans te marrer dans un truc de Copied Hendrix ou Steve Ebervon, t'es pas vraiment obligé, et bien le lien est ici, dans la description, et puis c'est disponible jusque lundi 22h, solo blues, les fondamentaux, on se retrouve, lundi, pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501